C'est-à-dire que nos émissions vont être un petit peu des émissions d'ébourrage de crâne par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias de masse. Donc, ne coupons pas la tradition, Bruno. Émission Radar numéro 92 du jeudi 30 janvier 2020, intitulée « Marche avec les genoux » et sous-titrée « Paix, vote et tais-toi ». Donc, voilà, on a notre petite affiche. Alors, vous remarquerez que j'ai repris une partie du visuel sur les élections municipales 2020 et le petit bonhomme qui met un bulletin, si vous regardez bien, eh bien, ça fait un type harassé qui, visiblement, il y a le poids de l'ensemble du monde qui pèse sur ses épaules et on a l'impression d'y reconnaître le symbole d'un Français qui se demande comment il va faire face à ses impôts locaux, à sa taxe foncière, au détricotage complet de ses droits et au fait qu'on ne manque pas de lui rappeler des devoirs, donc être des gens sans droit avec des devoirs. Qu'est-ce que c'est ? On va en parler. Donc, voilà, paye, vote et tais-toi. Donc, cette espèce de nouveau servage dans le cadre du néo-féodalisme dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc, c'est parti. Comme tous les jours, parce que comme on fait de l'information, je le dis, comme tous les jours, 100 000 êtres humains sont morts de faim. Voilà. Et effectivement, ça, c'est une information quotidienne que les médias de masse ont tendance, je vais dire, à omettre. Ce sont les omissions radiophoniques et télévisées permanentes. Donc, un méchant coronavirus attaque frontalement le monde libre, le monde de la liberté de circulation des biens et des capitaux. Ça fait peur. Vous y croyez à ça ? Dorénavant, dans un souci d'apaisement, les grenades GLIF4 seront interdites de dialogue social. Les grenades GM2L sont déjà prêtes pour la reprise des négociations. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, dans les médias, on vous parle, on vous dit que les grenades GLIF4 sont retirées. Non, elles sont remplacées. Et elles sont remplacées par des grenades qui, effectivement, n'utilisent plus de TNT, mais utilisent encore un explosif encore plus puissant. Donc, voilà, c'est les mêmes, mais en plus musclé et toujours classé en tant qu'arme de guerre. Donc, voilà. Voilà ce que l'on utilise sur des militants qui ne sont pas armés et qui sont non-violents. Alors, que faire pour ne pas communiquer au sujet de la réelle pandémie sociale du virus de la grève générale permanente ? Ça, c'est une bonne question. Alors, suite à la manifestation des pompiers professionnels du 28 janvier 2020, certains annoncent une victoire et l'arrêt du conflit. Pas Sud. Et donc, je vais vous lire une partie du communiqué du syndicat Sud des pompiers professionnels. C'est important parce que moi, je pense que ça, c'est de l'information. Alors, au final, les revendications portées par Sud et les autres organisations syndicales n'ont pas été discutées aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est le 28 janvier 2020. Seule la revalorisation de la prime de feu a été actée. Et ils écrivent, entre parenthèses, à hauteur de 25%. Mais reste à la diligence des départements. Ah, ça, c'est quand même intéressant comme information. Alors, l'intersyndicale n'est pas l'ensemble des pompiers. Sud continue les négociations et proposera dans les jours à venir d'autres actions pour faire aboutir de manière satisfaisante l'ensemble des revendications des sapeurs-pompiers professionnels. Voilà. Et là, je ne vous ai cité qu'un petit morceau de cette communication syndicale. Donc, quand on lit dans des médias que l'affaire est pliée, que les pompiers professionnels ont accepté les propositions du gouvernement, non. Et par contre, moi, je vais aller plus loin parce que vous savez ce que je pense des états-majors politiques et syndicaux. Je pense que la rue, si je ne me trompe, exige un retrait. Elle n'exige pas qu'on négocie quoi que ce soit. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes banquier et des mecs armés arrivent chez vous pour vous... Ben oui, pour un hold-up. Est-ce que vous allez négocier avec ces preneurs d'otages armés la somme qu'ils vont pouvoir retirer de vos coffres ? Non ! Non ! Il s'agit des cotisations sociales. Il n'y a rien à négocier sur les cotisations sociales. Il faut préserver la retraite par répartition qui appartient à l'ensemble des travailleurs qui ont cotisé. Après, effectivement, s'il faut négocier quelque chose, il faudra négocier quelque chose avec des représentants du patronat. Mais il ne faut pas oublier, quand même, qu'on est rentré dans la 20e année de la décision unilatérale du MEDEF, c'est-à-dire le syndicat des patrons du CAC 40, de refuser et de sortir des négociations paritaires. Et donc, on voit bien que cette situation inacceptable, elle a été créée et qu'il a fallu deux décennies pour la mener à rabien. Mais rien n'est joué. Et effectivement, les travailleurs sont en train de réclamer le retrait de ce qui n'est pas une réforme mais un hold-up. Alors, ne doit-on pas rappeler qu'en France, tous les ans, l'amiante tue plus que tous les accidents de la route ? Alors, doit-on cela au fait que le désamiantage, notamment celui des établissements scolaires, coûte, alors que les dépassements de limites de vitesse autorisées rapportent ? Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, au niveau démocratique, c'est-à-dire au niveau du pouvoir des peuples, parce que démo, crados, pouvoir du peuple, désamianté est un vital investissement sanitaire et social. Alors, pourquoi l'argent que rapportent les radars n'est-il pas intégralement investi dans ces petits chantiers générateurs d'activités utiles et locales ? Voilà encore une bonne question. Mais ça, c'est une bonne question. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas te la répondre. Ah, bien sûr qu'on ne va pas la répondre, parce que surtout, on ne va pas la poser. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que tu la poses mal. Alors, j'ai mon ami Bruno qui dit effectivement que, comme poseur de questions, je me pose là, mais que je me pose très mal là. Bah oui, parce qu'ils ne te comprennent pas. Sauf que moi, je te comprends, mais je n'arriverai pas à répondre à leur place. Notamment, mon ami Bruno me comprend, mais il m'a amené un cadeau à n'ouvrir qu'à partir du 2 février. Du 1er février. Du 1er février. Donc, c'est vrai que le 1er février, c'est mon anniversaire. Et ça me permet de rebondir, parce que nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire d'un ami. Donc, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à M. David Cruz. Rappelez-vous, M. David Cruz, c'est l'homme qui a dénoncé courageusement l'exploitation ploutocratique des économiquement faibles au sein de la communauté Emmaüs de l'Escarpeau. On avait consacré même deux émissions à cette affaire. Alors, cette scandaleuse arnaque sociale se poursuit actuellement. Elle n'est légalement possible que grâce au dispositif sectaire OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, qui permet, hors de toute législation sociale, de faire travailler une personne 172 heures par mois pour 25 euros d'argent de poche par semaine. Voilà. Il y a Franck Payen qui te pose une question. Oui. Et il te demande, alors, Roger, t'as planqué ta bouteille ? Oui, j'ai planqué ma bouteille parce que je... D'ailleurs, j'ai demandé un verre d'eau et je n'ai pas terminé mon café. Je te remercie, Franck, ça me permet de finir mon café. Noir, le café. Parce qu'il cause, il cause le Roger et puis il en oublie de boire son café et qui, souvent, à la fin de l'émission, est tout froid et nettement moins bon. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Tu vois, c'est 25 euros d'argent de poche par semaine. C'est à prendre ou à laisser. Sinon, comme dirait notre roi élu national, deux points, essayez l'esclavage et vous verrez. Voilà. Le Liban est le pays où la haine des voleurs est interdite. Qu'en pense la famille de Rémi Fraisse ? Les USA et la Russie sont des fédérations de la liberté parce qu'on y choisit électoralement ses chefs suprêmes. Qu'en pense la famille de Liu Xiaiao tuée par mal à son domicile parisien en mars 2017 par un policier de la brigade anticriminalité ? Alors, ce meutre légal a fait l'objet d'un non-lieu le 11 juillet 2019. Voilà. Je dis ça en passant. Je dis rien. La France... Oh, je dis simplement. Simplement. Voilà. La France, pays des droits de l'homme. Qu'en pense la famille de M. Cédric Chouvia ? Selon quel principe déontologique des médias de masse s'interroge-t-il début 2020 au sujet du comportement de Curtis ? Curtis, souvenez-vous, le chien qui est obligatoirement perturbé d'avoir vu sa maîtresse Elisa, enceinte de six mois, se faire dévorer par plusieurs autres canidés le 16 novembre 2019 ? Ces médias de masse ne devraient-ils pas garder leur inquiétude par devers eux en attendant, comme nous tous, patiemment et sans haine, la publication des résultats des analyses génétiques ? Voilà. Voilà. On va parler de déontologie. On va parler de haine. On va parler de tout ça. On va parler des médias qui entretiennent un climat délétère et violent. Et, pour moi, à la limite de la légalité. Combien de médias dénoncent la pratique cruelle, féodale et sanguinaire de la chasse à cour ? Voilà encore une question qui est bonne. Hein ? Une pratique qui devrait être définitivement... On peut aussi cette question aussi. Moi, j'y réponds. Une pratique qui devrait être définitivement abolie au sein d'une société qui se prétend républicaine. Voilà. Il faut être très clair. une page de publicité. Qui se prétend républicaine. Donc, qui ne l'est pas forcément... Qui ne l'est pas. Voilà. Du tout. Parce que la République consistait à abolir des privilèges et notamment ceux des grands propriétaires de la noblesse qui pratiquaient la chasse à cour. Voilà. Et je crois qu'en 1848, la révolution de 1848, elle avait été provisoirement abolie mais les grands bourgeois qui, eux, avaient racheté des grandes propriétés et d'où sortaient des cerfs et des sangliers qui allaient ravager les champs des paysans, eh bien, avaient remis au goût du jour la chasse à cour pour s'occuper de ce gros gibier qui venait de leurs propriétés. Alors, une page de publicité. The Biggest Little Farm. Voilà. C'est un film, voilà, c'est un audiovisuel, voilà, disons, produit et réalisé par des descendants de colones européens des USA. Cet auto-reportage, prétendument documentaire, fait la promotion d'une activité agraire respectueuse dans le cadre d'un modèle économique strictement inchangé. Et donc, le but de cette entreprise libérale n'est pas l'autosuffisance ni le respect de la biodiversité dans le cadre d'une réelle économie circulaire. La démarche initiale consiste à permettre à des spéculateurs d'investir dans une ambitieuse entreprise agraire. Grosse bagnole, treilleuse électrique, pouvoir exécutif centralisé et dynastique, visite guidée style parc à thème et recette des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique dont elle est l'objet. Le message principal, c'est qu'il existe un capitalisme vertueux, un capitalisme vert. Vertueux ? Vertueux, un capitalisme vert, intrinsèquement respectueux des équilibres naturels. On croirait reconnaître Jadot dans ce film ou Mme Rivasi. Alors, un très bon investissement dans un beau divertissement, les colons européens des USA sont décidément des good boys. Des quoi ? Des bons garçons. Voilà. De la belle propagande civilisatrice. 45 années en prison pour M. Léonard Pelletier. 45 années en prison pour M. Léonard Pelletier. 76 ans. Tu dis Jagot et Rivasi. Jadot et Rivasi. Jadot. Jadot et Rivasi, oui, oui. C'est... Parce que je connais pas le Clément Jagot et c'est pas... Oui, non, ce sont des écologistes pragmatiques. Moi, ce que j'appelle des escrologistes. Alors, 45 années de prison pour M. Léonard Pelletier. 76 ans. Membre de l'American Indian Movement. Incarcéré depuis 1976 pour deux meurtres qu'il n'a pas commis. 45 années de prison. Son vrai crime. Voilà une question encore. Quel est son vrai crime ? Alors, son vrai crime, je vais te le dire, quel est son vrai crime. Être un autochtone d'un territoire déclaré par des colons européens terra nullius. En effet, c'est un crime, ça. Ce qui signifie en latin territoire sans maître. Territoire sans maître. Ça, c'est un crime. Voilà pourquoi les descendants des colons européens qui ont volé les terres amérindiennes soutiennent de manière inconditionnelle les colons européens qui revendiquent les territoires palestiniens. C'est très important parce que quand on pose bien les questions, on commence à avoir des réponses extrêmement intéressantes. Oui, mais là, c'est toi qui t'es donné la réponse. Bien sûr. Mais je le fais, tu sais, c'est... Parce que je crois qu'ils ne le comprennent pas encore. Alors, je vais t'expliquer, Bruno. Tu sais que... Ou alors, ils font semblant de ne pas comprendre. Quand je travaillais dans l'audiovisuel, j'étais chef monteur et truquiste. Et quand je réalisais un joli coup, parce que ça arrive, ça m'arrivait, eh bien... C'est quoi un joli coup ? Un joli coup, c'est-à-dire un bon trucage, des bons raccords parce que je suis quand même chef monteur. Alors, je me jetais des fleurs et tu as des fois des réalisateurs qui me regardaient avec des yeux ronds. Ils me disent, dis donc, dans l'auto-satisfaction, tu ne fais pas qu'un peu. J'ai dit, mais tu sais, si je ne fais pas ça, qui le fera à ma place ? Effectivement, une fois dans une revue anglaise, en anglais, donc je n'ai pas pu le lire, j'avais été cité Roger Nimo en tant que monteur truquiste et c'était rare parce que c'était des bons les anglais à l'époque dans ce qui était de la vidéo. Elle n'était pas encore numérique. Il fallait pouvoir régler le burst, les phases, appareiller les caméras. Ça parlera aux techniciens audiovisuels. C'était de la bande ? Voilà. Alors, élire des maîtres, parce que c'est ça que le petit roi nu, local, c'est comme ça qu'il a défini la démocratie. Il a dit, mesdames et messieurs les manants, soyez polis, vous avez le choix d'élire vos maîtres. Oh, mon seigneur, c'est trop d'honneur que vous nous faites. C'est trop d'honneur. C'est vrai. C'est bien sûr. Attends, quel maître va dire ça ? Au moins, il y a un maître démocratique. Oui, exactement. Mais celui-là, on pourra plutôt le comparer. C'est un escravagiste démocratique. Exactement, c'est un double décimètre. Voilà. Écoute, parce que la plupart des escravagistes ne sont pas démocratiques. Lui, au moins, il est un semblant de démocrate. Mais bien sûr, tu sais que dans le sud des États-Unis, il y avait des bons maîtres qui ne donnaient que rarement le fouet à leurs esclaves. Voilà, oui. Et même, parfois, ils les appelaient par leur prénom. C'est ce qu'on appelle, je crois, le paternalisme. Oui. Alors, voilà pourquoi nous ne voulons plus élire de maîtres. Voilà pourquoi nous ne voulons plus être les autochtones sans droit de territoire géré par des préfets non élus. Et toi, tu m'interdis de voter pour toi ? Je t'interdis de voter pour qui que ce soit ? Non, pour toi, parce que tu es mon maître. Voter, c'est abdiquer, mon cher Bruno. Non, mais je ne dis pas voter, c'est-à-dire te donner dans un piédestal. Oui, mais moi, je ne dirais pas sur ce terrain scabreux qui finirait par me faire poser cette question. Mais pourquoi voter-t-on ? Mais justement, tu pourrais... De quel téton, tu parles ? Comme ça, tu pourrais le dénoncer après. Je me dénoncerai quand la prime sera suffisamment substantielle. C'est tout, on peut l'organiser maintenant. Oui, alors, tu vois, on peut organiser les choses, mais à chaque fois, en fin de compte, ce qui est génial, c'est que c'est le... c'est le... Dieu dans le siège du réalisateur, comme dirait Pierre Marachkowski, qui décide. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des GM2L, ben les voilà. Donc il faut bien voir la société qui les fabrique. Donc c'est... C'est... Kif-kif pour Rico, mais en mieux, quoi. Donc on sait... On sait comment on va perdre la vie, perdre une main ou perdre un oeil dans les semaines et les mois à venir. C'est quand même intéressant. Voilà. Donc il y a des sociétés qui se font des nouilles encore sur ce genre de choses qui devraient être rigoureusement interdites. Voilà. Alors en plus, c'est du gaz. Voilà. Moi, j'estime que les civils devraient bénéficier des mêmes conventions que les militaires. Mais il faut savoir quand même que dans le cadre des guerres modernes, eh bien, l'endroit le plus sûr en cas de conflit, c'est d'être militaire. Voilà. Donc, je disais, voilà pourquoi nous ne devons plus être les autochtones sans droit de territoire géré par des préfets non élus et auxquels nous aurions le devoir d'obéir de manière républicaine et jusqu'à ce que mort s'en suive en restant bien évidemment dans le camp du respect tel que défini par le préfet Didier Lallement et par le général Jean-Louis Georgelin. Voilà. Une dictature constitutionnelle. C'est un endroit où les peuples sont sans pouvoir. En fait, c'est une dictature légale. Tant dans les urnes que dans la rue. Avec devoir d'obéissance, voire de silence. Obligation imposée par la force à tous les peuples intrinsèquement privés de démocratie. Des peuples totalement asservis aux féodalités industrielles et militaires. Voilà. Voilà comme doivent être dites les choses parce que ce sont les choses telles qu'elles sont. M'est-il encore permis de poser une question éminemment subversive ? Eh bien, je me la donne la permission. Qui veut essayer la démocratie réelle ? Qui veut essayer la démocratie réelle ? Une démocratie sans changement de direction. Que ce soit par putsch ou par élection. Une démocratie sans combat permanent des chefs. Car sans chef... Ça fait rêver, hein ? On est... Oui, mais beaucoup seraient perdus, tu vois. Je ne sais pas si beaucoup seraient perdus. Moi, j'en vois beaucoup qui perdent leurs yeux et leur santé. Tu sais qu'il y en a beaucoup si tu ne leur donnes pas des directives, ils s'embêtent. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi. Donc à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école ? L'école, la première chose essentielle qu'apprend l'école, c'est... Ah, là j'attends que revienne l'image. Donc c'est de rester sur tes fesses en fermant ta bouche pendant à peu près huit heures par jour. Et si ce n'est plus... Un. Deux. Le respect d'une autorité qui n'est pas liée directement à la compétence, mais qu'on dirait presque l'autorité de la blouse blanche. Donc respecter tes maîtres. Trois. Te faire croire que parce que tu vas élire un délégué de classe, l'école est une démocratie. Voilà. Une fois que l'école... Enfin, que l'éducation nationale a mis ça dans le crâne des gens, et bien effectivement, les gens... Quand il n'y a personne pour décider à la place, quand il n'y a plus de délégués de classe, et bien ils sont perdus. Ils sont comme des petits enfants. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Mais sais-tu qu'autrefois, on mettait un élève sous le bureau et entre les gens de l'institutrice. Oui, il vaut mieux que ce soit entre les jambes de l'institutrice. Non, je sais, mais le mec, le gosse, quand il sortait de là, il était humilié. Là, chez les jésuites aussi, il était humilié, mais... Ah ben, chez les jésuites... Mais c'était encore pire. J'ai lu des bandes dessinées d'un auteur d'origine espagnole qui a vécu sous Franco élu éduqué par les jésuites. Je ne me rappelle plus du nom de cette bande dessinée, mais elle est assez édifiante. Donc, une démocratie directe où les moyens informatiques actuellement utilisés par de richissimes minorités pour optimiser notre asservissement et augmenter leurs revenus seraient utilisés pour permettre à tous les résidents et à tous les travailleurs de définir leurs propres objectifs sans déléguer aucun mandat ni chèque en blanc à quiconque en échange de vaines promesses non contractuelles. Parce que c'est ça. Actuellement, arrêtons la vraie monnaie de singe, c'est ça. C'est ces banquiers qui se font élire avec des promesses non contractuelles. Macron, il s'est fait élire quoi ? Il s'est fait élire contre les extrémismes. Contre l'extrémisme, contre la violence politique, pour le respect des valeurs républicaines. Et vous avez vu ce que vous avez obtenu. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand Sarkozy était élu à la fin de son mandat, il n'y avait plus grand monde pour dire j'ai voté Sarkozy. Quand Hollande a été élu dès le milieu de son mandat, il n'y avait plus grand monde pour dire j'ai voté François Hollande. Et Macron, lui, il a réussi encore mieux que tous les autres. Au bout de moins de deux ans, on dirait qu'il n'y a plus personne qui a voté pour lui. Donc il faudra que les gens m'expliquent moi j'ai voté pour aucun... Oui, comment ça se fait qu'il est à l'Elysée si personne n'a voté pour lui ? Parce que les gens votent. Voilà pourquoi. Et donc c'est... Le vrai combat, eh bien on ne combat pas la haine. Il n'y a pas de combat possible autrement qu'entre des ennemis. Et malheureusement, c'est la haine de l'ennemi qui rend pugnace. Seule la persévérance non-violente de nos luttes, pas nos combats, nos luttes, il ne faut pas oublier que le livre qu'a écrit Adolf Hitler s'appelait « Mon combat, Mein Kampf » et non pas « Ma lutte » ou « Mes luttes ». Donc seule la persévérance non-violente de nos luttes jette une lumière crue sur tous les promoteurs et les acteurs de la haine sociale, confessionnelle, raciale, généralisée, voire institutionnelle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le corporatisme, le particularisme, le fait qu'on rende au secte, quand j'ai parlé de la loi Oacasse et d'Emmaüs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a conçu un statut qui permet d'échapper à toute loi sociale et de pouvoir exploiter à fond, presser le citron et après jeter la peau. Voilà pourquoi nous sommes pleins de compassion pour tous les psychopathes qui se leurrent de détenir, de renforcer, de conserver ou de convoiter un quelconque pouvoir délégué par attrait pour les privilèges et les indemnités auxquelles il permet d'accéder plus ou moins légalement. Et donc on le voit quand j'ai parlé de Jadot et de Rivasi. Eux ça y est, ils sont au sein de la gouvernance que les Français ont refusée par des référendums d'initiative prévidentielle le 29 mai 2005. Ils touchent des milliers d'euros pour appuyer sur des boutons pour faire en sorte que les lois proposées par des lobbyistes et par des commissaires nommés par les gouvernements soient adoptées ou non. Mais de la même manière, nos députés, les Ruffins, les Mélenchon, ils sont les greffiers d'une chambre d'enregistrement où les lois qui sont décidées par décret et ordonnance, eh bien, ils vont pareil dire oui ou non, mais de toute manière, comme ils font partie d'une minorité, ils n'auront rien à dire réellement sur les contenus et ils seront obligés de suivre cette majorité factice que subissent tous les Français et que ces gens qui ne sont pas des démocrates et qui profitent d'une constitution militaro-industrielle osent appeler fonctionnement démocratique. Non, on ne peut pas gouverner démocratiquement contre l'avis du peuple. C'est intrinsèquement antinomique. Voilà. Donc, on peut m'envoyer des juristes, des gens de l'ENA, des gens du Conseil constitutionnel. Je suis prêt à débattre avec eux et même à ouvrir un grand débat sur la démocratie en France et aller partout où des maires voudront m'inviter. Pauvres maires qui n'ont aucun pouvoir si le préfet non élu au niveau local décide qu'on continuera les pesticides et qu'ils n'ont plus qu'à fermer leur petite bouche d'élu. Aujourd'hui, tu ne votes plus ? Je ne vote plus du tout. Mais tu as déjà voté ? J'ai voté, je crois, les dernières fois que j'ai voté, j'ai voté pour l'autre salopard de François Mitterrand qui avait dans ses propositions d'arrêter en 30 ans toutes les installations nucléaires ce qui fait que l'année de Fukushima en 2011, normalement, il n'y avait plus aucune installation nucléaire en France. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Donc tu fais partie des gens qui votent ? Des gens qui sont... Non, je fais partie des gens qui sont définitivement vaccinés. C'est-à-dire que moi, je ne signe plus aucun chèque en blanc à des promesses qui n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. Moi, maintenant, je veux le plus de la démocratie directe. Je veux qu'on mette en place des structures informatiques sécurisées qui permettent à chaque habitant de décider sa politique locale et la politique globale. Voilà. Et là, comme il s'agit de plus de 7 Français sur 10 qui ont décidé de garder le système de retraite par répartition et qui refusent cette retraite à point faite par les riches et pour les riches, eh bien, j'estime qu'à partir de là, démocratiquement, eh bien, les factions mafieuses, dangereuses et violentes qui veulent nous imposer ça doivent céder la place à la démocratie. Et donc, on doit inscrire la retraite maximum plafond à 60 ans dans la Constitution de la même manière que dans la Constitution comme ça existe en Autriche, on doit dire que les activités nucléaires sont dorénavant anticonstitutionnelles. Voilà. Donc, c'est mon point de vue. Donc, voilà pourquoi nous sommes pleins de compassion pour tous les psychopathes parce qu'effectivement, il ne faut être pas très bien dans sa tête pour oser aller vers les Français et leur dire qu'on va pouvoir continuer à produire autant de mégawatts sans le nucléaire. Non. Non. On ne peut pas. Et donc, il va falloir travailler moins, produire moins, consommer moins, mais pour vivre mieux. Point barre. Et tout le reste, c'est des gens qui essayent de vous enfumer. Donc, le respect de la résilience naturelle des territoires et de toutes les populations, animales, végétales et compagnie, dont les conditions de vie sont totalement dépendantes, effectivement, si les rivières sont polluées, l'air est pollué, si tout est pollué, on va avoir vraiment du mal à vivre mieux et même à vivre longtemps. Eh bien, nous font désirer ardemment la fin du monde de Macron, du monde de Le Pen, du monde de Ruffin, d'un monde partisan, clannique, sectaire, la fin du monde de tous les inféodés de l'actuel nuisible système constitutionnel et militaro-industriel français. Voilà. Produire peu, consommer peu, travailler peu pour plus de pouvoir de vivre en paix et sainement. Voilà. Ça, ce sont les vrais fondements. Donc, la grande paix universelle est définitive. Voilà le seul vrai cauchemar de tous les milliardaires, de tous les oligarques, de tous les marchands de mort. Effectivement, si tu retournes sur la pancarte pour Ali, les gens qui vendent des armes et les gens qui investissent dans les industries de l'armement comme la Saoudi Arabia Militari Industrie qu'a créé Mohamed Ben Salman, l'ami qui est tout sauf démocrate d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui aussi laisse l'entreprise d'Olivier Dassault commercer avec la dictature égyptienne, la sanguinaire dictature égyptienne et qui ose donner des leçons de démocratie et de respect au peuple français, je trouve ça totalement infecte. Voilà, donc, soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille, gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et surtout, et surtout, le 15 et le 22 mars 2020, grève générale du vote et je soutiens pleinement les gens qui veulent conserver tel qu'il est le système de retraite par répartition et qui exigent et qui exigent que la date de départ en retraite soit la même pour tous et qu'elle soit inscrite dans la Constitution. Voilà, donc, pour sauvegarder ça, contrairement aux abrutis qui se sont fait élire lors des élections du 26 mai 2019 au niveau de l'inique Union européenne en prétendant que vous alliez en votant pour eux défendre les services publics, eh bien, pour défendre vos emplois, vos retraites, votre prise en charge santé, les services publics, eh bien, le 15 et 22 mars 2020, grève générale du vote, il faut que les 7 sur 10 que nous déclarent parfois les instituts de sondage reviennent à ce qu'ils sont réellement, 8 électeurs sur 10 du corps électoral qui restera le 15 et le 22 mars 2020 bien au chaud à la maison en disant en langage des signes à ce système qui veut prétendre qu'il est démocratique, s'il te plaît, élargis un petit peu parce que je vais faire en langue des signes ce qu'il faut dire à ce système. Voilà. Ça veut dire quoi ce que tu viens de faire ? Eh bien, en langage des signes ça veut dire je ne sais pas ah oui, attends, ça veut dire très exactement ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, attends, parce qu'il faut que je retrouve les paroles de notre roi élu, nu, ça veut dire allez voir ailleurs et vous verrez. Voilà. Allez voir à l'aiseur et vous verrez. Bonsoir à toutes et moi je vous donne rendez-vous donc pas le 6 mais le 13 février pour une prochaine émission Radar pour débourrer débourrer l'écran et pour attiser moi je vais te débourrer la solidarité. Bruno, pas de promesses je n'accepte pas qu'on me fasse des promesses vaines. Non, non, je vais t'en faire une. Ah, vas-y, alors vas-y. Je vais te débourrer tu vas voir. Oula, ça devient scabreux les émissions Radar. Ah oui, mais c'est ce que tu veux. si on ne t'interrompt pas tu vas continuer à avoir le micro, le bâton comme dirait Marc. Je vais tenir l'esquimau mais là je ne l'ai pas tenu l'esquimau. Non, c'est vrai que tu ne l'as pas tenu parce qu'on t'a interrompu. Non, mais vous ne l'avez pas interrompu mais je n'ai pas fait la sauvegarde numérique parce qu'actuellement je suis assez préoccupé parce que la semaine prochaine je ne serai pas Tu ne l'as pas lancé la sauvegarde ? Non, pas encore. La semaine prochaine je ne serai pas avec nos amis pour exiger les libérations immédiates pour des raisons familiales. Pour des raisons familiales, voilà. Donc, je vous dis donc qu'au jeudi 13 en espérant qu'on puisse être là de 20h30 à 21h30. on l'a fait courte et on l'a démarré plus tôt parce que je crois que c'est comme les maîtres, les chefs, les horaires. Il faut s'en méfier et il faut en fin de compte faire ce que l'on doit et à Vienne ce que pourra. Voilà. Bonsoir à toutes et tous.